La délégation de l'Union des Comores aux autorités émiraties pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé et pour la généreuse hospitalité dont nous bénéficions depuis notre arrivée à Dubaï. C'est avec une immense satisfaction et profonde réjouissance que j'ai l'opportunité d'exposer devant cette honorable assistance les grandes lignes de notre politique du secteur des TIC et les activités entreprises inspirées de la résolution Connect 2020 prise par notre organisation lors de la précédente conférence de Boussane en 2014. La satisfaction de pouvoir aussi exprimer à travers cette tribune notre vision au regard des enjeux et des perspectives de monde qui change sous l'influence des innovations techniques. C'est ainsi que le président de l'Union des Comores, son Excellence Azali Assoumani, a dans sa politique et sa vision de l'émergence du pays à l'horizon 2030, placé le secteur d'éthique comparangulaire de cette vision compte tenu de son caractère transversal. Ainsi, dans la mise en oeuvre de cette politique d'émergence et des différents objectifs de la résolution 2020, nous avons d'abord compris que la croissance attendue du secteur d'éthique et l'amélioration de l'accès ne peuvent pas être conçues dans le cadre des marchés monopolistes. De 2015, nous avons libéralisé le secteur à la fois par la venue d'un second opérateur mobile et la mise en place d'un opérateur en charge de la gestion des infrastructures sous-marines. Ces deux mesures nous ont permis d'atteindre une délédensité de 71% et un taux de couverture nationale de l'ordre de 92%. En effet, un peu plus de 600 000 habitants sur les 815 000 que compte l'Union des Comores ont aujourd'hui l'accès à un téléphone mobile et potentiellement un cadre à un accès Internet. l'ensemble de ces abonnés étant tous connectés du réseau 4G, 4.G5 de deux opérateurs. Nous continuons à enregistrer une baisse substantielle des tarifs de télécommunications et une multiplication de produits et services. S'agissant de la collectivité, l'Union des Comores dispose aujourd'hui des liaisons optiques sous-marines internationales et nationales avec une capacité dépassant de 54 GB à travers le câble EASI à VASA et le réseau Inter-EAL. A la fin de l'année 2019, un autre câble sous-marin, le câble FLYN, l'Union 3, financé par le fonds IDA à travers le projet R-CIP4, viendra étendre et sécuriser cette capacité. Mais d'ores et déjà, des efforts pour combler l'accès au réseau Internet et fournir le haut débit à tous sont menés avec l'installation d'un bac-bonne terrestre sur chacune des trois îles dès la fin de l'année 2016. De ces infrastructures, le Comores se projette vers l'accès généralisé aux services et à moindre coût pour l'ensemble de la population. Objectif 2 de la résolution Connect 2020, le gouvernement, dans le cadre de la nouvelle politique sectorielle et la stratégie Comores numérique, entend également procéder à l'aménagement numérique du territoire pour ramener la fibre ou d'autres technologies au débit au domicile des usagers afin de permettre à une grande partie des ménages à l'horizon 2030 de disposer l'Internet. Nous saisissons cette opportunité pour inviter tout investisseur qui serait intéressé par cette activité à se rapprocher de notre délégation et manifester son intérêt. La position géographique des Comores cumulée avec des infrastructures, un cadre réglementaire sectoriel souple, un environnement attractif des affaires, une population jeune, formée et qualifiée dans plusieurs domaines et de surcroît multilingue sont autant d'atouts pour le développement d'activités d'offsharing, centres d'appel, centres de traduction et autres métiers d'outsourcings. Nous vous invitons à adopter ces nouvelles formes organisationnelles et venir pour exterminer vos métiers. Dans la mise en œuvre des objectifs 3 et 4, l'Union des Comores, à travers l'Union des Comores, de l'Université des Comores, participe au profit de la cybersécurité Océan Indien, une initiative de la francophonie qui vise à développer des actions de formation et de soutien à la recherche dans le domaine de la cybersécurité dans les îles du sud ouest de l'océan Indien. Par ailleurs, des accords de partenariat et de coopération sont signés par notre régulateur, notamment avec Madagascar, le Maroc et le Sénégal. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, l'Union des Comores, à l'instar des nations ici présentes, se joignent tous les 4 ans à cette importante rencontre pour soutenir les ambitieux projets et la clairvoyance, vision des luttes, comme, avec comme seul et unique but, faire des tiques la colonne vertébrale du développement à l'échelle mondiale. Sur ce, la contribution de chaque nation est une infinie richesse dans la diversité des talents dont nous avons besoin pour construire un monde interconnecté, inclusif et confiant dans l'usage des tiques. Avec l'appui et le conseil de nos partenaires, particulièrement l'Union internationale de télécommunications et la Banque mondiale, du chemin, nous en vançons fait et il en reste encore à parcourir. Honorable assistance, en ma qualité de ministre en charge de télécommunications et marge des responsabilités politiques et sont les miennes, agir pour l'émancipation et le développement du secteur d'éthique restent le leitmotiv de mes actions. J'exhorte les acteurs du secteur et à toutes les parties prenantes pour qu'ils ouvrent en faveur des orientations stratégiques définies par l'IT car nous devons créer les conditions dans lesquelles chacun d'entre nous puisse avoir la possibilité de créer, d'obtenir, d'utiliser et de partager l'information, le savoir en temps record et à moins de recours. Vive l'IT, vive la communauté internationale, je vous remercie.